Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FIFA. Je vais vous dire, je n'ai toujours pas acheté le boîtier qui vous fait montrer l'écran et qui permet de filmer en même temps. Je vais m'y pencher très rapidement, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Les plus gros streamers, tout ça, etc. ont eu le jeu. Donc, ils ont ouvert plein, plein, plein de packs. Il y a déjà 5 millions de cartes. Je vous rappelle que Xbox et Play sont sur la même plateforme. Donc, qui dit deux consoles sur la même plateforme, dit beaucoup plus de cartes sur le marché des transferts. Donc, voilà. Donc, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de packs ouverts et les premiers prix, entre guillemets, sont tombés. Donc, dans cette vidéo, je sais que le décor, il pue la merde, les gars. Il n'y a pas de décor même. Je sais que ma tête, elle pue la merde aussi, mais c'est des conseils. Il n'y a pas de montage. C'est des conseils précieux que je vais vous donner. Je vous conseille fortement, fortement d'enregistrer ce que je vais vous dire et de noter, les gars. Voilà, je n'y passe pas beaucoup de temps sur le jeu personnellement, mais l'année dernière, j'y ai passé beaucoup de temps et j'ai fait 30 millions de bénéfices. Et à la fin du jeu, j'avais la meilleure équipe du jeu. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, mais voilà. Je vais vous dire, je crois, les deux premières pages de Fitbin, voire plus. Et après, je vais faire un sujet général sur les joueurs cheat du jeu. Voilà. Donc, premier joueur, Karim Benzema, 32 000 crédits. Karim Benzema, je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'il ne va pas être utilisé cette année, malgré que tout le monde ait dit, il est jouable, tout ça, etc. Je pense qu'il ne va pas être utilisé. Il est à 32 000 crédits. 32 000 crédits, je crois, c'est sa fourchette minimum. Je crois qu'il n'y en a même pas sur le marché des transferts. Donc, Karim Benzema, je pense qu'il va augmenter sa fourchette. Mais, vous ne faites pas voir, Karim Benzema, je pense que dans l'avenir, dès que les premières cartes spéciales vont sortir, ça va devenir un faudeur. Première chose. Ensuite, Robert Lewandowski à 30 000 crédits. Je pense que c'est deux profils assez similaires à lui et Karim Benzema. Il est à 30 000. Et voilà, je pense que Lewandowski, ça va être son prix, entre guillemets, faudeur pendant une bonne partie de l'année. 30 000 crédits. Et quand il va avoir les gros SBC, les gros gros SBC qui valent le coup et tout, je pense que Lewandowski avec son 91, je pense qu'il est capable de monter dans les, je dirais, 60 000, 70 000, voire plus. Mais voilà, n'en prenez pas 150. Sinon, vous allez patienter pendant une éternité. Vous ne pourrez pas ouvrir de pack. Et c'est quand même dommage de ne pas profiter du jeu. Juste une petite aparté, les gars. Je ne conseille absolument pas les investissements gros. C'est-à-dire, les investissements gros, tu dois attendre X temps. On est sur un jeu qui dure 6-7 mois. Si vous n'ouvrez pas des packs pendant 6-7 mois et vous ouvrez des packs, je ne sais pas, une fois tous les 3 mois, je trouve que ça ne vaut pas le coup. On achète tous FIFA, les gars, pour ouvrir des packs et avoir la meilleure équipe du jeu. Alors, les investissements, ça peut rapporter très gros. Mais également, vous pouvez perdre très gros. Et surtout, si vous voulez que ça vous rapporte très gros, il faut surtout attendre longtemps, les gars. Très longtemps, en général. Donc voilà, ça, c'était juste la petite aparté. Kylian Mbappé, 1,4 million. Je pense que 1,4 million, c'est quand même un très gros prix. Je pense que Kylian Mbappé, pour l'acheter en tant que régulard, je pense qu'il va falloir attendre sa première carte spéciale. Je pense qu'elle ne devrait pas mettre très longtemps à arriver. Vu le début de saison, il marque quand même pas mal de buts. On sait qu'avec le PSG, il marque pas mal. Moi, je pense que Kylian Mbappé, si vous attendez sa première carte spéciale, vous ne l'achèterez pas pendant qu'il est boost ou un truc comme ça. Parce que sa carte régulière ne sera plus dans les packs et devrait stagner ou augmenter. Mais vous le prendrez une fois qu'il sera revenu dans les packs avec sa carte hors. Donc, 1,5 million, je trouve que c'est un bon prix. Il peut peut-être prendre, je ne sais pas, peut-être 104, 204 d'ici le premier fut champion. Voilà. Après, Kylian Mbappé, franchement, si vous l'avez avant le premier fut champion, soit vous passez beaucoup, beaucoup de temps sur le jeu, soit vraiment vous l'avez packé. Donc, voilà. Et c'est le meilleur joueur du jeu. Qu'on se le dise, qu'on ne se demande pas. Avec toutes les icônes, tout ça, c'est le meilleur joueur du jeu. Il n'y a pas à chier. Kevin De Bruyne, 244. Moi, je pense que Kevin De Bruyne, il va baisser d'ici le premier fut champion. Pourquoi ? Parce que Kevin De Bruyne, il me semble qu'il n'a que 74 de vitesse. Et voilà. Vous prenez des petits joueurs shit, je ne sais pas moi, rien d'autre comme ça. C'est tout aussi fort que Kevin De Bruyne. Et ça vaut à peine 15 000, 20 000 crédits. Donc, pour moi, Kevin De Bruyne, il va chuter. Et avec les premières cartes spéciales qui vont sortir, je ne sais pas trop quand. Je pense que vendredi, c'est les OTW. Mais vendredi d'après, je pense qu'ils vont sortir directement à un événement. Je pense que Kevin De Bruyne, il va chuter. Il ne va pas chuter d'un coup, tu as vu, mais il va chuter petit à petit. Son prix va être dégressif petit à petit, pardon. Après, nous avons Lionel Messi. Lionel Messi, le premier jour de FIFA, il était à 90 000 crédits. Au jour d'aujourd'hui, il a 230 000 crédits. Moi, je pense que Lionel Messi va continuer d'augmenter jusqu'au premier fut champion. Mais s'il sort une carte spéciale à son poste et beaucoup plus fort que lui, Lionel Messi devrait baisser. Et ça devrait lui faire tout drôle. Et je pense que Lionel Messi peut... En fait, c'est deux options. Deux options de mesure, en fait. Lionel Messi peut augmenter à 500 000 crédits, comme il peut descendre au bout d'une ou deux semaines à 150 000 crédits, je dirais. Parce que Lionel Messi, il n'est pas rapide. Tu ne peux pas le replacer en MOC. C'est là où il est le meilleur. Sur le côté, pour moi, il est nul. Et voilà, tout simplement. Et malheureusement, son changement de poste ne le fait pas jouer MOC. Donc, je pense que son prix va stagner. Il va peut-être monter dans les 300K, mais je ne le vois pas monter au-delà. Voilà. Surtout que vous avez le prochain, c'est Mohamed Salah à 90, qui est à 160K. Et Mohamed Salah, sur le côté, je pense qu'il est meilleur que Messi. Ils ont les mêmes stades quasiment. Mohamed Salah est plus rapide. Et au niveau du mauvais pied, c'est... La même chose, c'est similaire. Le pied droit des deux est catastrophique. Je pense que Salah sera beaucoup plus utilisé que Messi. Et moi, je vois bien Salah augmenter au prix de Messi. Je ne vous le cache pas. Si Salah prend 100K dans les deux prochaines semaines, vous l'aurez entendu en premier ici. Et je pense que c'est vraiment fort possible. Van Dijk, 95 000 crédits. Moi, Van Dijk, les gars, je le vois bien prendre en crédit. Pourquoi ? Parce que c'est le joueur qui, pour moi, le meilleur défenseur du jeu. Il est à peine à 100 000 crédits. Quand les joueurs pros vont le mettre dans leur équipe et vont commencer à jouer avec, moi, je pense qu'il est capable de monter à 200K. Je vous le dis tout de suite de doubler. Donc voilà. Cristiano Ronaldo a 160 000 crédits. Honte absolue. On ne va pas se mentir. Ça fait bizarre. Mais Cristiano Ronaldo va augmenter les frères. Il joue en première ligue. Pour moi, il va augmenter. C'est possible qu'il aille taper les 250 000 crédits. Après, au-dessus, je ne pense pas. Parce que vous connaissez FIFA. En fait, tout dépendra. Je ne vais pas vous le cacher. Des cartes spéciales qui vont sortir. S'ils sortent des joueurs cheatés au poste de tous ces joueurs-là. Tous ces joueurs, je vous le dis tout de suite, vont chuter. Parce que les gens aiment bien jouer avec des cartes spéciales. Parce que les cartes spéciales, souvent, ça ne coûte pas très, très, très cher. Et voilà, tout simplement. Thibaut Courtois, Neuer, on s'en fout. Malgré que j'ai quand même un truc à dire sur ces deux gardiens. Ils sont à 90 tous les deux. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous avez des crédits. Si vous n'avez pas qu'un lourd ou que vous l'avez vendu, vous avez des crédits. Vous ne savez pas quoi faire en achat à vente et que vous vous en foutez d'ouvrir des packs. Je le répète, mais il faut s'en foutre d'ouvrir des packs, les gars. Thibaut Courtois, Emmanuel Neuer, 90 à 19K. Franchement, c'est donné. Et voilà, ça peut facilement aller atteindre les 40 000 crédits. Facilement, j'ai bien dit. Facilement. Dès qu'il va falloir des grosses notes, je vous le dis tout de suite, ça va augmenter. Et ça peut largement, largement atteindre les 40K. Et si gros, gros, lourd SBC, ça peut largement, largement atteindre les 60 000 crédits. Mais encore une fois, il faut de la patience. Neymar. Nous avons Neymar 89 à 400 000 crédits. Moi, je pense que Neymar, c'est fort possible qu'il double son prix. Et franchement, quand vous voyez le prix de Mbappé à 1,5 million, Neymar ne vaut même pas la moitié. Neymar, pour associer à Mbappé, je pense que pour les liens et tout, c'est le joueur parfait. Et 400 000, moi, je pense que dès que les joueurs FIFA, les joueurs qui vont jouer avec la manette, auront des crédits. Moi, je pense que Neymar va augmenter. Il est capable d'aller taper, en étant raisonnable, les 600 000. Mais ça, atteint les 800 000, je ne serais pas du tout surpris. Mais c'est quand même le meilleur MOC du jeu, si tu le repositionnes. Et voilà, tout simplement. Après, Son. Son, je vous rappelle, Régular, qui n'est pas dans les packs. Il vaut 250 000 crédits. Dès que Son, Régular, sera dans les packs, je vous le dis tout de suite, il va chuter. On ne va pas y passer 100 ans. Sadio Mane, 100 000 crédits. Sadio Mane, c'est bizarre parce qu'à son poste, en fait, il a beaucoup de concurrence. Et beaucoup moins cher. Donc, voilà, il a du Sterling, il a du Messi, il a des trucs comme ça. Sadio Mane, je pense qu'il peut aller atteindre les 200 000 crédits, donc doubler son prix. Mais je pense qu'il n'ira pas au-delà. Kimmich, 89, 13 000, ça paraît. Kimmich, moi, je ne pense pas qu'il va augmenter de fou. Enfin, que les gens vont le jouer, pardon. Mais voilà, 13 000, encore une fois, pour un 89, ce n'est pas cher. Ce n'est rien du tout. Et si vous voulez être patient et faire de gros crédits, vous pouvez prendre Joshua Kimmich à 13K. C'est donné pas cher. Casimiro, même chose. 12 000, un peu moins cher, donc même chose. Allison, 19K. Si c'est pour l'investissement, prenez Casimiro à 12K et Kimmich à 13K. Mais Allison, pour mettre dans les buts, je ne vois pas l'intérêt. À 19K, vous prenez Areola ou être comme ça. Je pense que c'est pareil. Après, voilà, si vous faites des liens, c'est autre chose. Mais voilà. Harry Kane, faudeur, 12 000 crédits. Vous pouvez le prendre également pour l'investissement. Ederson, 15K, inutilisable. Ça va devenir très vite un faudeur. N'Golo Kante, 94 000 crédits. N'Golo Kante, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'N'Golo Kante, il a perdu beaucoup en vitesse cette année-là. Il a 95K. Je pense qu'il y a des joueurs moins chers et sûrement avec le même potentiel. Je pense encore une fois à Renato, à Emrekan, à des joueurs comme ça. Et qui sont beaucoup, beaucoup moins chers. Donc, Kante, s'il va atteindre les 150K, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense qu'il va augmenter quand même. Mais voilà, il n'ira pas beaucoup, beaucoup au-dessus. Parce que je vous dis, Kante, ses 72 de vitesse, ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas énorme. Donc, je ne vais pas beaucoup augmenter. Yann Oblak, 89, 12K. Pareil pour l'investissement. Erling Allende, 56K. Erling Allende, 56K. Je pense que moi, je pense que Erling Allende va augmenter. Parce que voilà, moi, je pense qu'il va atteindre les 100K, je pense. Donc, il va doubler de prix, voire un petit peu moins. Mais Erling Allende, je pense que certains vont l'utiliser. Mais son 3 de mauvais pied, je vous le dis, va faire tâche. Assez rapidement. 3 de mauvais pied pour un attaquant, c'est compliqué, les gars. Donc voilà, c'est tout sur Erling Allende. Après, est-ce que la hype autour de lui va durer longtemps ? Je ne pense pas. Donc, voilà, vous pouvez l'acheter. Dès qu'il monte un petit peu, vous le revendez. Et voilà, comme ça, vous l'aurez testé. Vous ne perdez pas de crédit. Et c'est carré. Tony Kroos, 137K. Bon, c'est sa fourchette, elle est éclatée. Dès que sa fourchette sera réglée, il va chuter. Marquinhos, 45K, il va augmenter. Marquinhos va être l'un des défenseurs centrales les plus forts. Donc, je pense que moi, il est capable de faire x3. Donc, atteindre les 150 000 crédits. Là, il est actuellement à 45. Et je pense que voilà, il va tout simplement augmenter. Bernardo Silva, 88. Je ne pense pas qu'il va être beaucoup utilisé. 13K, ça va être un prix faudeur. Et comme pour tous les autres, si vous voulez investir dessus, c'est un bon joueur. Ruben Diaz, pareil. Sa fourchette, elle est mauvaise. 137K, mauvaise. Jouer au cancel au 40K. Moi, je pense que 40K, c'est un prix très raisonnable. Si vous voulez prendre un... Surtout qu'il peut jouer défenseur gauche et défenseur droit. C'est un prix raisonnable. Et je pense qu'il est même capable d'augmenter. C'est-à-dire que si ce joueur-là passe dans les 75-70K, ça ne me surprendrait pas. Je pense qu'il va augmenter. Ter Stegen, 10K, Foders. Luka Modric, Foders. Navas, Foders. Donnarumma, Foders. Voilà, tout ça, c'est du Foders, les gars. Je regarde le deuxième page, c'est des joueurs intéressants. David Déjà, Foders. Hugo Luris, Foders. Alexander Arnold. Alors, Alexander Arnold, 85K. Je trouve ça assez aberrant. C'est pour ça que je vous dis que Cancelo va sûrement augmenter. Parce que je pense que Cancelo est meilleur qu'Alexander Arnold. Et voilà. Je pense que Arnold va chuter. Contrairement à Cancelo qui va augmenter. Koulibaly, 45K. Moi, je pense que son prix, il va les taper les 100K. N'oubliez pas qu'il joue en première ligue actuellement. Moi, je pense que Koulibaly, il a une très belle carte. Et je pense que s'il a double son prix et s'il atteint les 100K, ça ne me surprendrait pas du tout. Rodri, on s'en fiche. Roverson, on s'en fiche. Fabinho, on s'en fiche. De Jong, 40K. Je pense que c'est un prix raisonnable. Je ne pense pas qu'il est plus haut, beaucoup plus haut. Parce qu'il y a un meilleur à son poste. Et je ne sais pas, la Liga, ça n'a jamais beaucoup attiré. On ne va pas se mentir. Rudiger, 67K. Rudiger, il va être OTW, je vous rappelle. Et moi, je pense que son prix va doubler. Il est actuellement à 67K. Et ça ne me surprendrait pas s'il passe à la barre des 100K. Donc, moi, je dirais, je ne sais pas, 120K, un truc comme ça. Ça ne me surprendrait absolument pas. Parce qu'en ce début d'année, c'est l'un des défenseurs les meilleurs. Donc, voilà. Il y a qui d'autre ? Vérat, si on s'en fout. Mike Mignon, on s'en fiche. Vinicius Junior, 200K. Moi, je pense qu'il va augmenter aussi. Parce que je pense que sur l'aile gauche, c'est le meilleur. Il est meilleur que Neymar. Qui, je vous rappelle, est à 400K. Et je pense que Vinicius est meilleur que Neymar sur le côté cette saison. Donc, je pense que Vinicius, il va taper les 400K. Ça ne me surprendrait absolument pas. Voilà. Il y a qui d'autre ? Sterling, 25K. Ça passe. Il y a qui d'autre ? Je vérifie vite fait. Nkoukou, c'est pareil. Nkoukou qui va augmenter les amis. Je pense qu'il est à 70K actuellement. S'il va taper les 100K. Ça ne me surprendrait pas. Si c'est un joueur qui va être utilisé. Qui est méta. Donc, voilà. Après, il y a Militao aussi. Qui me vient à l'esprit. Mais Militao, c'est pareil. Il va doubler de prix. Je pense qu'actuellement, il est à 75K, je crois. S'il passe dans les 150K, ça ne me surprendrait absolument pas. D'ici le début de fuite champion. Après, maintenant, je vais vous faire un sujet global. Surtout, les petits joueurs cheatés. Je ne sais pas. Je pense à Saint-Maximin. Il y a qui d'autre ? Renato Sanchez. Tous ces petits joueurs cheatés là. Qui valent actuellement, je ne sais pas, entre 20K, 30K, 40K. C'est des joueurs, les gars, ils sont cheatés. Mais ils ont des petites notes, les gars. N'oubliez jamais ça. Ils ont des petites notes. Et les petites notes, ça sort beaucoup plus facilement dans les packs que les grosses notes. Que tous les joueurs que je viens de vous citer, les gars. Donc, faites attention. Avant de les acheter, faites bien attention. Moi, je vous conseille d'attendre le premier événement. Où ça va repaquer. Parce que là, les gens n'ont pas le jeu. Mais dès qu'ils vont avoir le jeu, ça va paquer une première fois. Et après, il y a l'événement des OTW fin de semaine. Où les gens vont repaquer. Et je ne sais pas. Moi, je vous conseillerais d'acheter peut-être. Ça dépend quand il est le premier fut de champion. C'est juste après les OTW. Ou c'est encore après la semaine prochaine. Je n'ai pas cette info, les gars. Donc, voilà. Mais attendez les événements. Que les gens, ils packent. Et que vous essayez de choper ça. Je ne sais pas. Je dirais à moitié prix. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas. Si je suis un joueur à 20K. Vous essayez de le choper 10K. Au moins, s'il baisse encore. Vous ne prenez pas beaucoup de risques. Et vous ne perdrez pas beaucoup. On ne va pas se mentir. Après, il faut se faire plaisir. Tous les petits joueurs cheatés. Faites attention. Ça va beaucoup tomber dans les packs. Et donc, voilà. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo. Tous les conseils que je donne dans cette vidéo sont très précieux, les gars. Je vous le dis. Malgré le non-montage et la voix un peu que j'ai. Tous les conseils dans cette vidéo sont très précieux, les amis. Donc, prenez-les en compte. Faites ce que je vous dis. N'écoutez pas. J'ai envie de vous dire. N'écoutez pas les mecs influents. Faites attention aux gens qui sont influents sur Internet. Souvent, ils vous disent des choses pour que le joueur augmente ou des trucs comme ça. Mais faites bien, bien, bien attention. Voilà, les gars. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. De m'avoir écouté. Parce que c'était plus de l'écoute que de l'action. Et voilà. On se dit à une prochaine. Dès que j'ai un sujet qui me vient à l'esprit. Je vous tiens au courant. Bises, les gars.